Nous allons vous expliquer comment retirer un ancien lavabo sur colonne et le remplacer par un nouveau meuble vasque. Avant de commencer, assurez-vous que l'alimentation en eau du lavabo est coupée en fermant les arrivées d'eau chaude et d'eau froide de 90 degrés. Ouvrez le robinet pour faire s'écouler l'eau. Ensuite, découpez le silicone autour du lavabo et de la colonne, desserrez les écrous maintenant le lavabo au mur et demandez de l'aide pour soulever le lavabo juste assez pour retirer la colonne. Vous pouvez maintenant accéder à la partie inférieure du lavabo et à la tuyauterie. Placez un récipient sous les raccords des tuyaux pour recueillir les écoulements éventuels et dévissez le siphon du lavabo. Dévissez les flexibles. Assurez-vous que quelqu'un maintient le lavabo, dévissez complètement les écrous du lavabo et retirez le lavabo des boulons mureaux. Dévissez les boulons du mur, grattez les résidus de silicone sur le mur ou le sol en portant des gants de protection pour éviter toute réaction allergique. Utilisez un produit d'étanchéité approprié pour protéger les orifices de l'humidité. Vous pouvez désormais commencer à installer votre nouveau meuble. Positionnez le nouveau meuble et vérifiez qu'il est de niveau dans les deux sens. Dans le cas contraire, vous pouvez régler les pieds en les dévissant. Lorsque vous êtes satisfait de la position, repérez les trous dans les supports de fixation. Vérifiez à l'aide d'un détecteur de tuyaux et de câbles que la zone est dégagée et portez un équipement de sécurité avant de commencer le perçage. A l'aide du forêt adapté au mur et à la taille de vos chevilles, percez les trous pour les supports. Insérez les chevilles de manière à ce qu'elles soient au même niveau que le mur. Retirez la poussière avant de repositionner le meuble. Placez les platines de vis sur les supports et fixez-les au mur. Placez les caches. Ensuite, il est temps d'assembler la vasque. Insérez le robinet dans l'orifice de la vasque. Placez les rondelles de fixation sur les tiges filetées et serrez les écrous. Vissez les flexibles à la base du robinet. Insérez la bonde et fixez-la en vissant la partie inférieure. Et vissez le siphon sur la bande. Vous devrez peut-être couper votre tuyau d'évacuation actuel pour l'adapter à votre nouvelle tuyauterie. Posez un joint de silicone sur le bord supérieur du meuble. Soulevez la vasque avec précaution et posez-la, puis essuyez tout excédent de silicone. Vous pouvez à présent raccorder la tuyauterie. Commencez par les flexibles. Assurez-vous que les flexibles chauds et froids sont raccordés au bon tuyau. Raccordez le siphon de la vasque au tuyau d'évacuation. Remettez les robinets en position ouverte. Et ouvrez le mitigeur pour vérifier l'absence de fuite. Vous devez étanchéifier le raccord entre l'arrière de la vasque et le mur avec du silicone pour empêcher l'eau de s'y infiltrer. Pour un travail soigné, posez deux bandes de ruban de masquage à quelques millimètres de chaque côté. Posez un joint de silicone le long de ces bandes et lissez-le. Retirez le ruban immédiatement pour éviter qu'il ne sèche et ne colle. Laissez sécher le silicone pendant 24 heures avant d'utiliser la vasque. Placez les portes du placard, fixez-les à l'aide des vis et votre nouveau meuble est prêt.